Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Information et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez-lui à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée tous les matins la une des journaux par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui propose comme titre en manchette ce matin à ses lecteurs, cinquième journée des éliminatoires Qatar 2022. Le Bénin s'offre le Madagascar de but à zéro. Le compte rendu de cette rencontre footballistique est effectué à la page 3 de la page 100 ce matin de l'informateur qui propose en deuxième de titre à la une ce matin. Mairie de Cotonou, le maire Luc Setondi-Atropo, reçoit la visite statutaire du préfet du département du littoral Alain Oroula, préfet de tutelle. Le compte rendu des échanges est effectué à la page 4 de la page 100 ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Assurance maladie obligatoire pour tous dès janvier 2022. Des détails sur la loi qui l'institutionnalise à la page 9 de la page 100 ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin véhicule le titre suivant. Pour avoir accusé une femme, cinq personnes déposées en prison à Djougou. Des détails sur cette affaire à la page 8 de la page 100 ce matin du quotidien Maison l'informateur. Le télégramme titre en manchette ce matin. Éliminatoire Coupe du Monde 2022. Le Bénin bat le Madagascar de but à zéro et prend la tête du groupe. Toujours à la une de le télégramme de ce vendredi. Assurance maladie obligatoire à partir de 2022. La souscription des travailleurs à la charge des employeurs. Toujours à la une de le télégramme de ce matin. Irénée Agossa, président du parti Restaurer la confiance. Le retour de ces objets doit consacrer l'unité nationale. Toujours à la une du quotidien. Le télégramme de ce matin visite statutaire du préfet du département du littoral Alain Oroula à la mairie de Cotonou. Le préfet Alain Oroula réaffirme son engagement à accompagner la mairie et le maire dans la modernisation de la ville de Cotonou. Toujours à la une du quotidien. Le télégramme de ce matin vole à l'arraché sur des usagers des banques. La police républicaine alerte. Le communiqué rendu public à l'occasion est relayé dans les colonnes de la page en ce matin de le télégramme. Qui nous informe qu'à Porte-Nouveau, il y a eu incendie au marché de Wando. La chasse à un contrebandier à l'origine. Des détails sur cette affaire à la page 5 de la page en ce matin du quotidien Le Télégramme. De Le Télégramme, nous découvrons à présent la une du jour de Le Meilleur qui titre en manchette « Accueil des reliques ». Mercredi dernier au palais de la Marina, au-delà de l'euphorie, l'émotion a dévasté. Le président Patrice Stallon fait observer le confrère ce matin encore quelques mois de patience pour voir les objets en raison des conditions thermiques. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, Claudine Afiavi-Prudensi au sujet de la restitution des objets de royauté dans la peau d'une femme amazone. « Je me sens très fière », clame-t-elle. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, éliminatoire du Mondial Qatar 2022. La République démocratique du Congo contre le Bénin à Kinshasa. Le match de tous les dangers pour les écureuils, prédit le confrère. Défi Info titre ce matin à la une, après le retour des 26 objets historiques, précieux et royaux au Daromé. La France continue de garder injustement une grande partie de l'histoire du Bénin. Urgence au voleur de retourner tout le butin encore à sa possession. Toujours à la une du quotidien Défi Info de ce matin. Retour d'une partie des œuvres historiques au Bénin par la France. Epifane Romfort invite le peuple béninois à être définitivement fier du président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien La Priorité qui titre ce matin en manchette. Cinquième journée des éliminatoires mondiales 2022. Le Bénin renverse Madagascar. Toujours à la une du même canard ce matin. Adoption de la stratégie nationale de financement du secteur agricole pour le compte de la période 2021 à 2030. 220 milliards de francs CFA d'investissement nécessaires pour y arriver. Des précisions sur ce programme dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien La Priorité. Du quotidien La Priorité. Nous passons à présent au quotidien Monde 7 Info. Effectivité du retour des trésors royaux du Bénin. Akpanka Kofi. Da Toyon du Royaume d'Alada. Félicite le chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Digne décédent de Gadegbe. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès qui titre en manchette ce matin. Cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Face au Bénin, le Madagascar s'incline. Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce vendredi. Retour des 26 œuvres culturelles. Après la joie, place à un plan alléchant pour les amateurs des beaux-arts. Lire l'intégralité des propos du chef de l'État à Cotonou. La transcription est effectuée aux pages 2, 3 et 12 de la livraison de ce matin du quotidien. Bénin Intelligent propose comme titre à ses lecteurs ce matin en manchette. Accueil des 26 œuvres restituées par la France. Trésor d'abommé, patrimoine commun. Patrice Talon, chacun sera libre de tisser avec ses reliques. Le lien qui lui plaira. Historien à la Daïe, ce que nous avons vu, c'est une véritable renaissance. Toujours à la une du même canard ce matin, submersion marine à Sanvekodi à Ilakondi des travaux d'urgence au profit des sinistrés. Gouvernement et projet Waka à l'œuvre nous rapporte le confrère ce matin des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Fraternité consacre sa manchette de ce matin à l'équipe nationale et titre groupe J des éliminatoires à Qatar 2022. Ce dimanche, assaut final à Kinshasa, Tanzanie et Madagascar. Éliminer les écureuils en tête avant d'affronter les léopards au stade des martyrs. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, zone industrielle de Glodipé, un partenariat fructueux signé entre le groupe Atlantique et la CIPISA. Nous passons à présent au quotidien l'investigateur du jour qui titre ce matin en manchette avec un fait divers. Le canard nous informe qu'un chien abandonné dans un centre de dressage est vendu à 25 000 dollars. Toujours à la une du quotidien l'investigateur du jour de ce matin, Paul Rompé, sur le retour des trésors royaux, ce sont les âmes du Bénin qui sont de retour. Il faut en prendre grand soin. Décite le chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Matin libre en manchette ce matin, Covid-19, pourquoi Talon à l'Elysée sans masque, titre le canard, son article au sujet à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien matin libre de ce matin, vaccination obligatoire contre la Covid-19, S.I.C.A.D. s'approuve le gouvernement. Toujours à la une du matin libre de ce matin, affaire Maître Chadaré est sorti du procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criait l'ordre des avocats réplique. Cette réplique est publiée à la page 3 de la page 60 matin du quotidien matin libre. Le Potentiel parle ce matin en manchette d'agressions sexuelles sur mineurs au complexe scolaire Saint-Crispus. L'enseignant Rodolphe Olounikou sodomise son écolier de 6 ans, le maître violeur déposé en prison hier après l'étape du tribunal d'Aboumé Kalavi. Des détails sur cette horreur à la page 3 de la page 60 matin de Le Potentiel qui propose également comme titre à la une, retour des 26 œuvres culturelles le mercredi dernier, les trésors triomphalement accueillis, Patrice Talon dévastée par l'émotion des précisions du gouvernement sur l'ouverture des caisses à la page 10 de la page 60 matin du quotidien Le Potentiel. Nous restons toujours à la une de le potentiel de ce matin, assurance maladie obligatoire pour tous dès 2022, un panier de soins garanti aux citoyens. Le Soleil Bénin Info à la une ce matin, campagne de commercialisation de coton 2021-2022, le Bénin vise plus de 766 000 tonnes. La cloche propose comme titre à la une ce matin, vie des partis politiques, des ex-barons du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin-Mouel-Bénin à l'ombre du Baobab et ça y va les biens du parti politique Union Progressiste dont le logo est mis à la une pour illustrer le titre à la une. Le routier à la une ce matin, après leur démission collective de Mouel-Bénin, ses fils de BO Aguiar et des ex-cadres du parti de Jacques Ayadji adhèrent à l'Union Progressiste pour mieux servir le pays. Le coopérant à présent, tourné statutaire du préfet du département de l'OEM à Porto-Novo, le maire Charlemagne-Coti expose à l'autorité préfectorale ses projets, ses performances économiques et les performances économiques déjà acquises, sans oublier les perspectives envisagées pour la ville. La presse du jour à la une ce matin, campagne de commercialisation du coton-graine 2021-2022, un nouveau record de production annoncé. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Semaine culturelle du Bénin à Paris, la communauté nationale des cultes vaudou du Bénin dénonce une discrimination et invite le président Patrice Talon à reconnaître les mérites de Denis Assongba. Il y a des détails dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Le Pays émergent, qui propose également comme titre à la une ce matin. Le ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques et de l'artisanat sur TVT, qui s'appelle la chaîne nationale du Togo, l'éducation est un bien trop précieux pour être laissé aux amateurs et ceux qui s'agitent doivent rentrer dans les rangs. Le quotidien de services publics La Nation, titre en manche de ce matin, Patrimoine culturel national, les projets autour des 26 œuvres dévoilées, des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien de services publics. Campagne de commercialisation du coton-graine 2021-2022, une pluie de milliards sur les acteurs. Toujours à la une du quotidien de services publics. Assurance maladie obligatoire dès janvier 2022. Les précisions du ministre de la Santé, Benjamin Moubati, nous sont rapportées à la page 3 de la page de ce matin du quotidien national de services publics. Nous le clairons, titre à la une ce matin, offre spéciale chez Lolo Andoche, des soldes dans la boutique Lolo à Aïbatin. La boussole à la une ce matin, restitution des trésors royaux par la France et leur retour paisible au Bénin. Rachidi Guadamassi salue la diplomatie agissante et offensive du président Patrice Talon. Le Béninois libéré à la une ce matin, modification génétique du PVR en LBR pour soutenir les actions du président Patrice Talon. L'autre ou est-nous, sort le grand jeu. L'article est publié dans les colonnes de la page de ce matin du Canada qui propose également comme titre à la une ce matin, visite statutaire du préfet du littoral à la mairie de Cotonou. Alain Oroula, satisfait du style Luc Setondi à Tropo. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, éliminatoire mondial Qatar 2022, Omeki Foudroa-les-Barreas. Nous passons à présent au quotidien d'Aabaru qui titre à la une ce matin, Bénin, obligation de vaccination contre la COVID-19. Le syndicat national des enseignants retraités s'oppose des précisions à la page 6. L'indépendant à la une ce matin, retour des trésors royaux au Bénin. Le député de Blodo, Mathieu Adjovi, salue la bravo du chef de l'État Patrice Talon, retrouver son impression sur ce sujet d'actualité dans les colonnes de la page 6 matin du quotidien, l'indépendant. La fête du jour à la une parle de société de la vie de couple, relation tendue entre belle-mère et bruit, l'une des causes de désunion des foyers, selon le canard ce matin, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Gouvernance de la ville de Porto-Novo, Charlemagne-Coti peint un tableau reluisant à la tutelle, il s'agit bel et bien de son autorité de tutelle, son autorité préfectorale notamment. Notre époque à la une ce matin, mondiale 2022, le Bénin s'offre le Madagascar. Les quatre vérités à la une ce matin, Félouine Sarr et Bénédicte Savo, au sujet des enjeux liés à la restitution des biens culturels. La restitution n'est pas la fin du processus, mais le nouveau départ en quoi le propos, il faut maintenir la flamme après cette détermination du chef de l'État et de son ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbollah, qui ont assuré leur rôle dans cette nouvelle ère marquée par un courant de restitution des biens culturels. Toujours à la une du quotidien, les quatre vérités de ce matin, éliminatoire mondial 2022, le Bénin domine le Madagascar, débute à zéro et prend la tête du groupe J. Les Écureuils jouent dimanche prochain à Kinshasa, la finale du groupe J face à la République démocratique du Congo. Le quotidien Agaché News titre ce matin, tournée statutaire du préfet de Louémé, étape de Porto-Nouveau, Charlemagne Niancotier expose les avancées et les difficultés de la capitale du Bénin. L'actualité en manchette ce matin, suite au communiqué du procureur de la Criette, l'ordre des avocats du Bénin donne raison à Philippe Assa. La vérité est que Maître Chadaré n'est jamais son avocat. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, retour effectif des trésors du royaume d'Abonbu, d'Aomé, la Fondation Malérosse, vous salue prouesse et dynamisme du président Patrice Talon, sa diplomatie et son leadership ovationné. Actu Express en manchette, éliminatoire Qatar 2022, Bénin 2, Madagascar 0, Jodel Dossou, en véritable métronome, le TGV national a rassuré de son attachement au drapeau national entre maestria et élégance pour abattre le caquet aux petits esprits. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, plus de félicitations et foison de remerciements suite au retour triomphal des trésors royaux au Bercaille. Et si l'opposition radicale félicitait Patrice Talon, au-delà des luttes partisanes et plus que les intérêts personnels, c'est tout le Bénin qui gagne à contribuer à la restauration de la culture africaine, fait notifier le conflit de Actu Express qui propose encore comme titre à la une ce matin « Forte atmosphère de fierté nationale recouvrée suite au retour des biens culturels sur la terre des ancêtres, des présages heureux d'une réconciliation nationale, un tremplin idéal pour sonner le glas de l'immobilisme et pour vaincre la fatalité, renforcer l'espérance pour le retour du vivre ensemble. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, or on l'a chez Atropo pour le rayonnement de Cotonou, le renforcement des relations entre municipalités de Cotonou et la préfecture du littoral pour une ville cosmopolite, sécurisée, assainie et moderne. Toujours à la une du même canard ce matin, retour des richesses culturelles, culturelles et touristiques au Bénin, la couronne de platine de la Fondation Conscience Citoyenne au président Patrice Talon, Moukara Mbadarou et tous ses compagnons saluent le courage, la probité intellectuelle et le sens des valeurs des présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron, invitent au respect des exigences de conservation et souhaitent ardemment la poursuite de la restitution des biens spoliés lors de la colonisation. Et c'est sur ce titre, j'allais dire, que je prends fin la une des journaux de ce matin. A toutes et à tous, merci pour l'attention.